La sonde Juno a mesuré le champ de gravité de Jupiter pour déterminer la forme et la dimension du noyau de la planète géante. La modélisation effectuée à partir des mesures conduit à un noyau de type dilué contenant des éléments lourds jusqu'à environ 63% du rayon de la planète, confirmant des résultats qui allaient dans le même sens concernant Saturne. L'étude est publiée dans The Planetary Science Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Burkhard Militzer de l'université de Berkeley et son équipe internationale ont exploité les mesures du champ de gravité de Jupiter qui sont effectuées par la sonde Juno au cours de ces passages rapprochés à chaque orbite. Le champ gravitationnel est décomposé en ce qu'on appelle des coefficients de gravité zono ou bien des harmoniques zonales qui sont notées Jn, donc J1, J2, J3, etc. jusqu'à J10. Chaque coefficient est une intégrale sur le rayon et l'angle de colatitude qui utilise la valeur de la densité en fonction du rayon et fait intervenir le polynôme de legendre Pn à l'ordre correspondant. Il ne reste alors plus qu'à modéliser tous les paramètres physiques d'une enveloppe de planète géante qui peuvent impacter ces coefficients de gravité zono comme la température, la densité, la composition chimique, etc. pour déterminer quel jeu de paramètres permet de faire coïncider les dix coefficients de gravité calculés avec les coefficients mesurés. Et ça, simultanément, pour tous les coefficients. Étant donné que certains coefficients varient différemment lorsque, par exemple, la température d'une certaine couche d'atmosphère augmente ou que la vitesse des vents décroît d'une couche à l'autre, l'ajustement s'avère très délicat. Les nouvelles mesures de Junot ont généré les valeurs des harmoniques zonales les plus précises jamais atteintes. Et ce que Militzer et son équipe relèvent, c'est que les valeurs de J4 et J6 sont étonnamment faibles et ne sont pas compatibles avec les modèles conventionnels de l'intérieur de Jupiter qui supposent un grand noyau délimité qui serait fait de roches et de glace. Militzer et ses collaborateurs montrent que l'ensemble des harmoniques de gravité peut être concilié avec des modèles qui supposent une certaine équation d'état de l'enveloppe, des profils de vent ayant certaines caractéristiques et surtout un noyau dilué d'éléments lourds qui sont distribués jusqu'à 63% du rayon de la planète. Dans la région du noyau, il prévoit que les éléments lourds sont distribués uniformément et ne représentent que 18% de la masse en raison de la dilution avec l'hydrogène et l'hélium. Ces résultats vont donc à l'encontre des modèles conventionnels d'intérieur de planètes géantes qui sont construits avec un noyau compact de roches et de glace au sommet duquel se trouve une enveloppe d'hydrogène et hélium. Comme il est prévu que l'hydrogène et l'hélium deviennent immiscibles à des pressions de l'ordre du mégabar, on sépare généralement cette enveloppe en une couche supérieure d'hydrogène moléculaire, appauvrie en hélium, puis une couche intermédiaire de pluie d'hélium et une couche profonde d'hydrogène métallique enrichi en hélium. Il existe par ailleurs de bonnes preuves que la pluie d'hélium s'est produite sur Jupiter car la sonde Galiléo avait mesuré une fraction massique d'hélium de 0,238 qui est bien inférieure à la valeur proto-solaire de 0,277. Et on avait aussi mesuré que le néon dans l'atmosphère de Jupiter était 9 fois moins abondant que dans l'atmosphère solaire, ce qui peut être attribué à une dissolution efficace dans les gouttelettes d'hélium. Mais malgré ces mesures in situ, de nombreux détails de la stratification à l'intérieur des planètes géantes restent très incertains. De plus, l'abondance des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium est mal connue, sauf dans la couche supérieure de l'atmosphère de Jupiter. La sonde Galiléo avait mesuré l'abondance des éléments lourds jusqu'à une pression de 22 bar. Ils avaient été trouvés à environ 3 fois la concentration proto-solaire. En revanche, la sonde avait mesuré des concentrations subsolaires d'oxygène. Avant Junot, on se demandait si l'oxygène relativement peu abondant était représentatif de l'enveloppe moyenne ou s'il reflétait des inhomogénéités associées à des processus dynamiques localisés au point chaud dans lequel la sonde Galiléo était tombée. Militzer et son équipe ont pris en compte toutes ces données d'abondance d'éléments lourds de Galiléo pour ajuster les 10 valeurs Jn calculées avec les modèles, avec les nouvelles valeurs mesurées. Cela s'est avéré être un vrai défi, étant donné les autres contraintes qui doivent être satisfaites, notamment la température atmosphérique. Ils convergent finalement vers un modèle qui présente un noyau dilué et qui serait une région considérablement enrichie en éléments plus lourds. Cette région s'étendrait sur 63% du rayon de la planète et cette caractéristique inattendue remet donc en question les modèles conventionnels de la formation et de l'évolution précoce de Jupiter. En outre, leurs modèles ont des implications importantes pour le processus de dynamo à l'intérieur de Jupiter. Ils prédisent l'existence de deux couches dynamo distinctes et entièrement convectives à l'intérieur de Jupiter. La couche métallique et le noyau dilué qui sont séparés par une couche stratifiée stable. Une telle configuration à double dynamo pourrait contribuer à expliquer le champ magnétique étonnamment complexe de la planète qui a pu être déterminée en 2018 déjà par Juno. Ces résultats sont à mettre en relation avec des résultats similaires qui ont été obtenus récemment sur Saturne. Je vous renvoie à l'épisode 1208 et il soulève la question de savoir comment un noyau dilué peut se former à l'intérieur de planètes géantes gazeuses. Les modèles standards de la formation de Jupiter que ce soit par accrétion du noyau ou par instabilité du disque ne prédisent pas une telle structure comme l'ont montré Muller et ses collaborateurs en 2020. Une possibilité selon les chercheurs est qu'un noyau primordial discret ait bien existé à l'origine mais aurait ensuite été mélangé à l'enveloppe soit sur une période de temps très longue par un double mélange de type diffusion mise en solution dans l'hydrogène métallique ou bien soit brusquement lors d'un impact géant peu après sa formation comme l'ont proposé Liu et ses collaborateurs en 2019 et on en avait parlé dans l'épisode de 892. Rappelez-vous. Un tel modèle catastrophique a de fortes implications pour l'ensemble du système Jovien comme la présence de quatre grands satellites par exemple. Alors pour vérifier les prédictions de cette étude de Burkhardt-Millitzer et ses collaborateurs des expériences à haute pression sur l'hydrogène en laboratoire devront être effectuées ainsi que des mesures supplémentaires par la sonde Juno qui est toujours en orbite aujourd'hui et puis aussi des études de sismologie Jovienne. L'article de Burkhardt-Millitzer et ses collaborateurs est paru dans The Planetary Science Journal le volume 3 daté du 4 août 2022. Il porte le titre Juno Spacecraft Measurements of Jupiter's Gravity imply a dilute core. Allez, d'ici la prochaine portez-vous bien restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501